En fait, entretenez avec les hommes humains, avec le plan, ça nous a montré les esprits, les relations de personne à personne, c'était des relations analogues à celles qu'ils entretenaient. On dit qu'il n'y avait pas une nature extérieure. Lumière est née de cette variation de rapport à la vie entre l'inquiétude, particulièrement pour ma fille, et puis de l'autre côté le ravissement pour le savoir diffusé par la radio. L'inquiétude pour ma fille, parce qu'en 2018, elle a 8 ans, et je vois bien que le monde est compliqué. On commence déjà à parler de fin du monde, de changements climatiques catastrophiques, sans parler des guerres actuelles et de l'actualité d'aujourd'hui, en 2022. Et en même temps, cette sorte de ravissement sorti de la vie, quelque part, puisque j'adore écouter les savants, les savantes, les sachants, sachantes, à la radio, particulièrement sur France Culture, à la Grande Table des Idées. C'est un temps réduit, une trentaine de minutes, ou des gens qui sont vraiment capables de transmettre par quelques phrases essentielles le meilleur de leur savoir. Et très souvent, j'avais ce ravissement d'écouter, en même temps de cuisiner, mais d'écouter, et puis tout à coup, un flash, comme une lumière, quelque chose qui m'éclairait et qui me disait, le sens de la vie, si on arrivait à vivre avec, finalement, qu'on se calme et que l'on construise avec ses connaissances, peut-être qu'on pourrait arriver à faire quelque chose de tenable. Mais voilà, il y a ce côté naïf, et puis, il y avait une volonté aussi, de lutter contre l'abrutissement duquel je participe aussi, et de mettre ces gens-là, ces femmes-là, ces hommes-là, dans la rue, de dire, allez, les intellos, les savants, les sachants, qui sont avec nous, qui soient avec nous dans la rue. Pour que quand quelque chose importe un être qui est pourtant très différent de moi, je puisse le ressentir aussi, sans du tout savoir de quoi il s'agit, juste savoir... Je travaille de deux façons, j'écris des idées qui me viennent, de dispositifs ou de positions dans la rue, et je travaille, effectivement, au plateau, c'est-à-dire dans l'action. Tant que je n'ai pas vu l'action du spectacle, physiquement, ce qui se passe, ce que les interprètes font, fabriquent entre eux, avec le public, dans l'espace public, avec le matériel, tant que je n'ai pas vu ça, je suis très embêté. Il faut que je trouve l'action. Et pour Lumière, bien sûr, j'avais, depuis longtemps écouté les radios, j'avais déjà préparé des extraits, des séquences. Et puis j'avais besoin de l'intime, d'avoir des personnes qui nous racontent leur rapport intime au monde, à leur situation dans le monde, à ce qu'ils font dans le monde. Entre ce que j'entends, ce que je fais, l'expérience empirique, l'expérience théorique, je me sens un peu prise avec tout ça. Ça fait des strates. De façon essentielle, j'essaie de tuer les personnages. J'enlève le costume moyen de l'acteur, tout ce qui est la physicalité moyenne de l'acteur, parce que je vais lire un texte, je suis automatiquement un personnage, il faut que je fasse ça, il faut que je mette une intonation. Et donc là, je vais un peu refroidir tout ça, blanchir tout ça, pour que les interprètes viennent sur leur personne. Et du côté de la danse, c'est pareil, je travaille sur enlever la posture moyenne du danseur, de la danseuse, pour revenir sur un corps dansant, mais d'abord un corps d'acteur au sens d'agir. Action d'espace. La première résidence, je savais qu'il y avait la radio, vivre avec la radio, vivre dans les ondes. Donc la notion d'onde, c'est quelque chose qui nous a apporté aussi, pour la danse. Et pour l'environnement sonore aussi. Que le son participe d'une sensation physique, et puis d'un univers poétique. Vous avez la partie intelligente à l'extérieur du cerveau qu'on appelle le corpette. La poésie n'était pas du tout prévue dans ce spectacle. La poésie des mots, la poésie vraiment dite. Et c'est dû à ma façon de travailler. Et on a fait une résidence, une première, où j'avais invité des gens extérieurs. Et donc il y avait Antonio Rodriguez Juste, avec lequel je travaille sur Nous aurons la liberté, sur le projet sur l'exil des républicains espagnols. Et voilà, Antonio et les danseurs et les danseuses. De suite, ça a flashé vraiment sur l'action, sur le rapport du verbe et de la danse. « Un jour, une lumière rouge, fulgurante, tombée du ciel. » Et donc je me suis retrouvé dans une situation un peu difficile, puisque non, ce n'était pas prévu. Il y avait déjà l'articulation difficile à faire entre la radio et les paroles intimes. Et là, on se retrouvait avec des paroles intimes, des paroles savantes, l'environnement musical, la danse, l'action, le public. Et la poésie qui est arrivée. Donc on a refait une résidence où j'ai dit « Antonio, tu viens avec nous. » Sur cette résidence, tu fais partie de l'équipe. Et on fait une maquette. On va dans la rue et on fait. C'est ce que l'on a fait. Et donc il est dans le spectacle. « Aucune nouvelle du monde. » « Et l'avenir. Tu crois en l'avenir ? » « C'est pas le moment. C'est quand le moment ? » « Les langues enfermées dans les bouches. Les pas qui paniquent. » Et ça, c'est des images qui sont toutes bêtes. « Faire avancer la parole. » Mais finalement, ça revient. C'est là où je dis, des fois, c'est surprenant. Parce qu'on arrive dans le processus. À un moment où je revois mes notes d'il y a cinq ans. Et je fais « Ah mais mince. » « Faire avancer la parole, finalement. » C'était le début. Et puis, on a forcé là-dessus, vraiment sur ces enceintes dont je ne m'occupais pas. Mais je voyais bien que c'était un souci, ces objets. Et ça a commencé à travailler avec Sylvie Fèvre pendant la résidence. À vraiment travailler sur la manipulation. Qu'est-ce qu'on faisait de ça ? Et moi, j'ai renforcé ça. Vous êtes des fabricateurs. Vous pouvez passer, comme vous n'êtes pas des personnages, vous pouvez passer facilement de technicien manipulateur à danseur, à adresseur de parole, à confident. « Je dois apprendre. » « J'ai des amis qui ont des enfants. » « Je veux croire. » « Moi, j'essaye juste de rester mobile. » La question du spectateur, elle est d'abord, pour moi, la question de sa position. Alors, sa position dans le spectacle, assis, debout, loin, proche. Et puis, sa position par rapport à nous, les interprètes. Cette idée de venir chambouler le spectateur aussi physiquement dans l'espace. D'arriver à l'amener à traverser une expérience. À être obligé de se retourner parce que quelqu'un le prend les yeux dans les yeux. À être pris ensuite par le son. À vouloir chercher où ils le sont. À ne voir que la moitié de la danse pour devoir se rapprocher. Et c'est aussi notre façon de travailler pour nous permettre à nous de configurer le placement des spectateurs de façon différente. Et pour pouvoir s'approcher d'eux au plus près. « Ne pas croire à tout, mais rester en lien avec mes intuitions. » « Rester en lien avec ma forêt. » Quand on arrive ici, je sais ce qui se passe chez ces personnes-personnages qui nous emmènent dans l'aventure. Je sais ce qui se passe avec le public. Je sais aussi globalement le synopsis. Celui-là, il est écrit. Mais sur la dernière résidence, les personnes-personnages sont montés en intensité. Et puis, j'en avais un particulièrement qui était déséquilibré, mais c'était dû à l'écriture. Donc, on arrive ici avec cette idée-là qu'il faut renforcer, renverser des mots pour que ce personnage existe. C'est une résidence aussi où on revient sur les dernières choses que j'ai proposées à la résidence précédente et qui ne sont pas des bonnes idées. Je proposais une nouvelle fin. Et ce que l'on gagne, on le perd par ailleurs. C'était très bien comme on avait fait. Dans cette résidence aussi, on retrouve Juan Aramburu, qui est le créateur sonore, pour parfaire les choses. Et puis, jusqu'à présent, on a travaillé sans public. Même si on a une expérience assez savante de comment amener le public, comment s'en rapprocher, comment dire un texte à côté de quelqu'un. Mais là, il faut l'éprouver. Il faut absolument l'éprouver. Donc, la visite de chantier, pour nous, elle est à cet endroit-là. Ça va être une expérience, j'espère, pas trop traumatisante. Ce que j'appelle la plomberie d'astrobiologie, qui essaie de comprendre quelle est la physique et la chimie de la vie, mais, probablement, la nature de la vie. L'idée de sauver l'espèce humaine, c'est grandir, mûrir, et devenir, enfin, une civilisation adulte. Applaudissements